dit, est-ce qu'il ne serait pas sorti il y a deux jours ? Mais carrément, carrément, il est tout chaud. Il est tout chaud, mais quel plaisir de t'accueillir pour en parler. C'est tout frais. C'est ma question traditionnelle quand quelqu'un sort un livre. Comment tu te sens ? Alors, je suis à la fois joie, comme on dit, très, très heureuse parce que l'aventure continue et il y a une nouvelle histoire, donc ça, c'est juste merveilleux d'arriver à faire des romans. Et en même temps, très angoissée, qui est propre de tous les artistes ou auteurs, parce qu'à chaque fois, on a envie que l'accueil soit là et on ne sait pas. Donc, on va voir au fur et à mesure des retours, de lecteurs, de lectures, comment il est accueilli. Donc, ça met chaque bateau en jeu ? Tout, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus, en fait. On pourrait imaginer qu'on gagne en expérience, en sagesse, et non, parce que l'attente, on a envie de faire au moins l'équivalent, voire mieux. Donc, à chaque fois, on place la barre haute, et puis se renouveler dans les histoires, ou dans les... En l'occurrence, c'est un polar avec des personnages récurrents, donc il faut aussi pouvoir se renouveler, surprendre, les faire évoluer, les faire évoluer, et ça, c'est compliqué. Mais c'est excitant. Puis, il est mis là tout en haut par l'autrice du best-seller. Un bien, un bel endroit pour mourir. Et même comme ça, on a du stress. Oui, c'est fou. Complètement. Complètement. Est-ce que ça rassure, un salon comme Temple Mart ? J'ai ici depuis le matin, j'imagine que tu rencontres un tas de gens... Oui. J'ai ouï dire que le poignet chauffait, que beaucoup de gens venaient évidemment chercher ce livre, et c'est bien normal. C'est rassurant. Ça fait du bien, parce qu'on est très angoissé, et très fébrile. Et en effet, là, depuis ce matin, l'accueil est merveilleux. On sent qu'il y a eu de l'attente aussi pour retrouver les personnages, retrouver une nouvelle intrigue qui est des nouveaux lecteurs. Donc, il y a aussi ça qui est très agréable de voir des gens qui ne vous connaissent pas, qui ont envie de vous découvrir, parce qu'ils en entendent parler. Donc, c'est assez dingue. La visibilité, c'est la vie. La malédiction de Reggio. Comment est-ce que tu le prononces ? Oh, écoute, moi, je le prononce Reggio. Reggio. Calabrese. Je ne fais pas italien. Tu as vu, j'ai bien compris que ça n'allait pas être Reggio. Non. J'ai fait espagnol, je ne suis pas italien. Mais voilà, j'avais envie de mettre un petit bout d'Italie dans une de mes histoires. Et c'était l'occasion. Et c'était l'occasion. De quoi parle ce livre ? Quand on divulgue à chaque fois que ce soit, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Donner envie aussi aux personnes qui nous écoutent de découvrir ce nouveau livre de Rosalie Loï. Oui, alors, une partie de l'histoire démarre justement à Reggio, en Calabre, donc à la pointe de l'Italie, pendant des événements dans les années 70, qui sont des événements, on va dire, d'émutes sociales, même plus que ça, puisqu'il y a des attentats. Il y a tout un environnement très violent. Et dans cet environnement, il y a deux familles qui se livrent une lutte intestine sans merci. Donc, il y a déjà cette partie-là. Il y a parallèlement à ça une histoire plus contemporaine avec un couple qui vient passer, un couple avec son jeune garçon qui vient passer des vacances tranquilles à Embloteuse, qui est juste à côté de Vimereux. Et puis, on a notre duo de choc qui pense couler des jours heureux à Vimereux. et tu t'es aimé, on va dire. Mais ça serait trop ça. C'est mal de connaître. Donc, il y a trois temporalités. Et puis, très vite, il y a des enfants qui disparaissent. Et voilà, on verra si ce qui s'est passé dans les années 70 peut éventuellement éclairer des événements actuels. C'est une région qui te colle au cœur, j'ai l'impression. Complètement. C'est un des personnages principaux de ton parcours. C'est une histoire d'amour. J'ai même envie de dire ça parce que, étant d'origine de région parisienne, avec finalement peu d'identité dans la région où je suis née et j'ai grandi, je me suis vraiment prise d'amour pour la Côte d'Opale, son environnement, les gens qui sont adorables. Et puis, la Côte, qui, pour les Polars, je trouve, est un personnage à part entière. Donc, avec des saisonnalités différentes. D'ailleurs, dans celui-là, je me suis amusée à mettre la Tempête pour rajouter un petit peu de dramaturgie. C'était pas suffisant. Oui, c'est la Tempête de novembre de l'année dernière. Voilà, qui vient. Tu t'inspires aussi de tout ça, des éléments, des choses que tu vis ? Oui, oui, oui. Tu prends des notes pour ne plus rien de vieux ? Je ne prends pas beaucoup de notes, je mets tout dans ma tête. C'est un peu brouillon ou bordélique, mais voilà, les choses sont dans ma tête et puis, à un moment donné, ça se met en place et je commence à écrire les choses et je m'inspire de plein plein de choses. Je n'ai pas forcément pas forcément de faits ou d'éléments. C'est plein de petites touches qui vont venir à un moment donné concocter une histoire. Et Temple-Omar, c'est un lieu qui est important, tu vois. Il s'est passé des choses l'année dernière, j'ai l'impression. Tu peux nous en dire un mot ? Un salon qui est très émouvant et très important pour moi puisque j'ai eu le plaisir d'avoir le premier prix qui existait, le prix Polar Nordiste ou le Nordais, comme on a mis de l'appel, remis par Olivier Norek l'année dernière. Donc ça, c'était quand même très plaisant. Tu as remis la photo dernièrement sur Facebook. Vous pouvez suivre tous les invités que vous avez vus en général en des pages Facebook, Instagram, etc. J'ai vu que tu repartageais la photo un peu de souvenirs, un très bon souvenir aussi. Alors, c'est un souvenir merveilleux parce que c'est déjà un prix. Donc, tous les prix, à un moment donné, ça vient, ça vient, voilà, on va dire, qualifier un petit peu le travail qui est réalisé. Et ce que j'avais aussi beaucoup apprécié dans ce prix, c'est que le jury est composé de gendarmes, de policiers et de civils. Et donc, pour moi qui suis RH, enfin, qui était RH dans la vie, je ne suis pas policière comme Olivier Norek, par exemple. C'est vrai qu'écrire un Polar, à un moment donné, on a toujours un petit peu peur de ne pas être à la hauteur en termes de crédibilité ou autre. Et donc, avoir ce prix, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça, je pense que ça me permet de me libérer un petit peu sur les sujets. tu dirais quoi de Temple Mar à quelqu'un qui n'est jamais venu, qui ne sait pas ce que c'est, peut-être ? C'est un très beau salon du Polar. C'est un salon qui fait la part entre les auteurs régionaux. Ça, c'est bien de pouvoir mettre en avant des jeunes auteurs, des nouvelles plumes. et puis, des auteurs qui sont plus reconnus, qui viennent aussi régulièrement ici. voilà, c'est vraiment un beau salon qui est tout près de Lille, donc très accessible aussi, même par les moyens de transport en commun, je pense. et puis, une ambiance de folie. Une ambiance de folie depuis ce matin, ça n'arrête pas. On me glisse dans l'oreillette que je n'ai pas. Il y a beaucoup de travail qui t'attend, mais on le dit depuis tout à l'heure, c'est absolument pas du travail. Ici, on s'amuse énormément, on reprise beaucoup de monde. La rencontre de tes lectrices, de tes lecteurs à deux jours de la sortie, deux jours après la sortie de cette malédiction de Reggio. Reggio. Vous pouvez entraîner chez vous à le prononcer, c'est très, très drôle. Rosalie, merci beaucoup d'être passé nous des bonjours. Je te rends compte parce que comme j'ai dit à tout le monde, je pense que quelqu'un va l'acheter. Il est célèbre, il est passé à la télé. Merci, merci à la boîte. Avec grand, grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Merci.